... Il n'y a pas les deux petites cales ici qui vont attraper l'avancée de la godasse, qui vont la limiter en avancée et qui vont positionner automatiquement les inserts au bon endroit. Là, ça, c'est ça. Et de l'autre côté, la même chose, qui prend l'avant de la godasse et bloque l'avancée de la godasse juste au niveau des press-fit. Il faut l'ouvrir, bien sûr. Alors, vas-y. Je mets le pied contre. J'appuie. Tu vois, la chaussure est venue buter contre les deux petites cales ici. D'accord. Donc, ça a positionné directement les inserts au bon endroit. Après, je n'ai plus qu'à verrouiller. Et alors, première tentative. On a de la chance, ça, c'est bien. Alors, bien, on est sur du plat, donc ça va bien. Ne pas oublier. Alors là. Voilà. Un coup, on a oublié. Un coup, on essaye. L'os qui avance. Voilà, on est plus dans les conditions réelles. Bon, on verrouille. On verrouille deux, si c'est possible. Merci. On verrouille même les deux. Je n'ai pas les deux niveaux, ceci. Il n'y a que deux positions. Il n'y a aucune cale de rotation, donc tu ne vas pas pouvoir la sécuriser en montée dans la position où elle ne revienne pas dans cette position-là, pour une raison quelconque. Ça ne m'est jamais arrivé, ça. Oui, mais ça est arrivé à pas mal de gens. L'avantage, c'est qu'elles sont réglables. Le désavantage, c'est que celles-ci n'ont pas la cale. Moi, il y a la cale. C'est un tout petit truc qui se met dessous, en fait. Tu peux se rajouter après. Je te cale ici. Tu vois cette cale-là. Voilà. Ça, c'est pour éviter cette rotation-là. Tu vois. Et surtout, c'est pour éviter que quand tu es en position de montée, ça continue à tourner, que ça, ça se remette là, et clac, tu te retrouves en position de descente en pleine montée, dans des endroits à la conne. Donc, il y a la cale qui empêche que ça continue à tourner. Prêt, je suis allé. Sous-titrage Société Radio-Canada